Musique Je vais très bien parce que je viens de revoir mon héroïne pour la troisième fois et je trouve que c'est un film qui donne beaucoup d'oxygène. J'ai beaucoup de sympathie pour ce film, il faut vivre ses rêves jusqu'au bout, il faut y aller et voilà. Comme disait Noémie d'ailleurs, c'est l'histoire en fait, c'est un film autobiographique, elle disait, il ne suffit pas de penser à un film, il faut le faire. Et là, c'est l'histoire de ça, c'est-à-dire à force de penser à un film, elle le fait. Ça rappelle un peu l'univers de la boum, dans la mesure où dans la boum, c'est un film presque américain, c'est Claude Pinotto qui l'a réalisé, mais comme dans beaucoup de comédies américaines, c'est sur la vitalité des jeunes, sur leur esprit d'entreprise, leur humour, leur courage, leur persévérance, leur obsession. Donc quelque part, c'est un film qui donne de l'espoir, de l'oxygène, de la joie, et qui leur dit, allez-y, faites ce que vous aimez. Ça me rappelle une phrase, je crois que c'est Oscar Wilde, ou j'explique plus qui, qui a dit, faites un travail que vous aimez, vous aurez l'impression de ne pas travailler de votre vie. Bonjour, j'ai écrit un scénario et je voudrais le faire lire à Julia Roberts. This is not the way we do things. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Bye bye. Le cinéma, c'est ma vie. C'est quoi cette histoire de partir à New York toute seule ? Faire des films avec Julia Roberts à 10 ans, c'était très mignon. À ton âge, c'est pathétique. Mais là, c'est ma vie, c'est mes choix. Ça, c'est mon rêve. On va aller voir Julia Roberts. Ah oui ? Quand on fait un premier film, on ne sait pas du tout, du tout ce que ça va donner. Quand tu reçois un prix, quand tu reçois un prix, on ne comprend pas trop pourquoi. D'autant plus que ma mère, qui avait le génie du métier de maire, m'a dit, tu sais, si tu as eu un prix, c'est grâce à René Clément, ce n'est pas grâce à toi. Et elle a eu raison. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, au fond, c'est vrai, c'est René Clément qui m'a dirigée. Moi, je n'ai rien fait. Et je n'avais qu'une envie, c'était de retourner à l'école. Parce qu'à l'époque, l'école, c'était passionnant. C'est comme quand je vais au théâtre aujourd'hui, je regardais les professeurs jouer leur rôle. Je les étudiais, je les imitais avec mes copines. Et puis, je n'avais qu'une envie, c'était de retourner à Tourcoing. Parce que quand j'étais allée présenter le film à Cannes et à Venise, les gens m'avaient embêtée avec beaucoup d'interviews, beaucoup de reportages, beaucoup de télévision, beaucoup de radios. Et que moi, je voulais vivre ma vie d'enfant. Je voulais jouer aux chats et à chats perchés et à cache-cache et nager vers des châteaux. Donc, il y avait deux choses que j'aimais. Moi, c'était jouer, mais jouer à la manière des enfants et étudier. Parce que l'école, à l'époque, c'était une aventure. C'était excitant. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était stimulant. C'était des professeurs avaient le don de transmettre le goût de la vie. J'ai toujours ce goût-là. Je veux étudier, apprendre. Je trouve qu'apprendre, c'est l'éternelle jeunesse. Et puis, c'est aussi, ça fait faire des synapses dans la tête. C'est très bon. Dex. Tu veux toujours la gueule comme ça ? T'as eu quoi ? Non, non, rien. C'est ok ? Tu te détends, ça va très bien se passer. Et tu peux contracter ton périnée. Quoi ? Ça te tire vers le haut. Et tu peux avancer vers ton destin. Oui, c'est bon, j'ai compris. You go straight down that way. You go straight down that way. Je comprends pas. Français. Ok, no problem. Let's go. 8, 8, 8, 8. Elle est avec moi. Hi. Amandria Martel. Agent, c'est ton scénario. Qu'est-ce que c'est ? Security ? Non, non, non. Get her out. Call the cops. Oh my God. Non, non, non. Just some crazy French girl. I will be fine. Mes plus beaux souvenirs, en fait, ce sont les rencontres avec les premiers films. Parce que c'est comme si elle m'a porté un bébé qui est en gestation, un embryon et qu'il n'est pas encore né. Et qu'elle me le confie, qu'elle me le remet comme si c'était, je ne sais pas moi, un enfant. J'ai beaucoup de respect pour le premier film. D'abord parce que quand vous rencontrez la cinéaste en herbe, vous avez devant vous un regard encore émerveillé par le cinéma, qui croit au métier, qui espère tellement, toute sa vie en dépend, faire son premier film. Et donc quand j'ai rencontré Noémie, c'est Noémie que j'ai rencontrée. Ce n'est pas la cinéaste qui allait faire le bon scénario, ce n'est pas le rôle qu'elle me proposait, qui n'était pas le rôle de ma vie, mais qui était juste un petit signe, un petit symbole, un petit clin d'œil comme ça. Mais j'ai vu son regard, elle m'a parlé d'elle-même et j'ai envie d'être avec elle. J'ai eu envie de l'accompagner et je l'accompagne toujours. J'attends toujours d'être étonnée par la vie. D'ailleurs, la phrase que je préfère, c'est la phrase de Cocteau à Jean Marais. Jean étonne-moi, j'attends de la vie qu'elle m'étonne. Et puis il faut marcher la main ouverte au cas où la chance passerait. Je n'ai pas de plan de carrière, je n'en ai jamais eu, mais je suis disponible. Disponible et je suis prête. S'il passe un truc bien, je suis prête. Si il y a quelqu'un de bien, je suis prête, je veux rester avec eux. En fait, j'ai choisi les gens et les sujets aussi, mais avec qui on travaille, c'est ça qui compte le plus. On est à New York, là, il faut en profiter ! Je me suis trompée de baisse, oui ! Pour bien ! Pour bien ! I was made for loving you, baby ! These bitches are amazing ! Ah ! Mantes, mantes, mantes ! Putain ! Mantes ! Oh putain, maman, t'as bêté à un câble, là ! C'est incroyable, Mathilde, incroyable ! Incroyable ! Mais vous êtes des tarés, on va finir en prison, on va mourir ! J'ai rendez-vous avec quelqu'un du bureau de Julia. Je ne laisse pas toute seule la nuit comme ça à New York, donc je t'essuie. Ok, très bien. Très bien. Pas de problème. Ok. Très bien. D'accord. C'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais au Festival de Venise et j'étais à Milan, j'étais dans toutes les grandes villes italiennes et je parlais avec les Italiens et ça a été un contact merveilleux. Et puis, quand j'ai fait Jeux Interdits, que je l'ai présenté, je parlais avec des gens qui venaient me voir et avec leurs enfants. Et donc, j'ai rencontré comme ça plein de gens. Et finalement, je me suis rendue compte que quand j'étais sur une scène de théâtre, je n'étais pas perdue parce que justement, j'avais déjà présenté les films sur des scènes, dans des grands théâtres, à la Fénice, par exemple, à Venise ou bien au Lido à Venise. Et quelque part, être sur la scène, rester soi-même, être disponible, écouter ce qui se dit et garder son idée, c'est toute une histoire. Il faut, il faut vraiment garder les, il faut garder, comment dirais-je, il faut garder toutes ses routes en soi et en faire un itinéraire et ça s'apprend et c'est vrai que c'est presque plus difficile que de jouer la comédie dont on connaît le rôle par cœur. Il faut improviser, il faut inventer. Moi, j'aime tout ce qui est risqué, j'aime tout ce qui est inventé. J'aime tout ce qui est passé. 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 J'aime tout ce qui est passé.